Salut et bienvenue dans mon Droma Life. Je veux vous raconter ma vie parce que je suis sûr qu'elle va vous étonner. Moi, je m'appelle Diogène, mais on me surnomme le chien parce que je prends modèle sur les animaux. Et puis, ça m'est déjà arrivé de mordre des gens pour leur enseigner la sagesse et la vertu. Comme les chiens, j'ai tout fait dans la plus grande simplicité, sans me soucier des conventions. Et vu que chien, en grec, ça se dit kynos, ma philosophie, on l'appelle le cynisme. Je suis né à Sinop, au quatrième siècle avant notre ère. Mais quand on m'a demandé d'où j'étais, j'ai répondu « je suis citoyen du monde ». J'avais l'habitude de dire que je suis sans cité, sans maison, privé de patrie, mendiant, vagabond, vivant au jour le jour. Je suis le fils d'un banquier, et c'est peut-être pour ça que j'ai falsifié la monnaie. En tout cas, c'est ce qu'on raconte. Ce qui est vrai, c'est que je falsifie la morale, la religion, la politique et même la philo. Je reproduis les valeurs traditionnelles pour m'en moquer et pour les remplacer par des nouvelles valeurs. Et quand on m'a reproché d'avoir falsifié la monnaie, j'ai répondu « en effet, avant je pissais au lit, mais maintenant ce n'est plus le cas ». Ça veut dire que l'homme, au cours de sa vie, il a le droit d'évoluer, et qu'il ne faut pas le juger sur ses comportements passés. J'ai essayé de renverser les tabous, de déconstruire la société dans ses fondements. C'est pour ça que j'ai dit que ce n'est pas impie d'être cannibale, de manger de la chair humaine. Il y a des peuples étrangers où c'est la coutume. J'ai trouvé le remède à mes problèmes quand j'ai vu une souris, qui courait partout, sans chercher d'endroit où se reposer, sans avoir peur de l'obscurité, et sans désirer ce qu'on croit être source de plaisir. Je me suis dit que ça serait bien que je fasse comme elle. Un jour, j'ai vu un enfant qui buvait dans ses mains. Du coup, j'ai jeté le gobelet que j'avais dans ma besace, en disant « un jeune enfant m'a battu sur le chapitre de la frugalité ». Je me suis mis à porter une besace, où j'ai mis ma nourriture, et je pouvais manger, dormir ou discuter n'importe où. J'ai même dit que les monuments des Grecs étaient construits pour que moi, j'y demeure. Quand je suis tombé malade, je me suis appuyé sur un bâton pour marcher, mais ensuite, j'ai pris l'habitude de porter ma besace au bout de mon bâton, que je mettais sur mon épaule. J'ai habité dans une grande jarre, où on avait entreposé du vin ou de l'huile. Et les Athéniens m'aimaient bien, parce que quand un jeune homme a brisé ma jarre, ils lui ont donné une raclée, et ils ont mis une autre jarre à ma disposition. Un jour, une personne m'a fait rentrer dans une maison magnifique, et elle m'a interdit de cracher. Je me suis raclé la gorge, et je lui ai craché au visage, en lui disant que je n'avais pas trouvé d'endroit moins convenable. J'ai allumé une lanterne en plein jour, et j'ai dit « je cherche un homme », parce que personne d'après moi ne méritait d'être appelé « homme » au sens d'homme véritable, digne de ce nom. J'avais l'habitude de tout faire en public, que ce soit manger ou faire l'amour. Une fois, je me suis masturbé sur la place publique, et j'ai dit « ah si seulement en se frottant aussi le ventre, il était possible de calmer la faim ». L'été, je me roulais sur du sable brûlant, et l'hiver, je faisais des câlins aux statues couvertes de neige. J'utilisais tout et n'importe quoi pour m'entraîner. C'est pour ça que je marchais pieds nus dans la neige. Pour moi, ce qui est très important, c'est la discipline que la volonté s'impose, pour tendre vers un idéal, un idéal de perfection morale. C'est ça que j'appelle la cèse. Cette discipline, elle n'est pas seulement mentale, elle est aussi physique, parce que notre corps lui aussi, il doit être fort et vigoureux. Et c'est facile d'être vertueux si on est exercé. Rien du tout ne réussit dans la vie sans assaise, mais l'assaise, elle permet de triompher de tout. Je savais très bien montrer de l'arrogance envers les autres. Le cours de Platon, je l'appelais une perte de temps, et je me moquais de Platon, parce qu'il était trop bavard. Par ailleurs, j'ai toujours dit que, si on veut être équipé pour vivre, il faut soit de la raison, soit une corde. J'ai été fait prisonnier par des pirates, et j'ai été mis en vente. On m'a demandé ce que je savais faire, et j'ai répondu « commander des hommes ». J'ai dit aux crieurs « Crie cette annonce, quelqu'un veut-il s'acheter un maître ? » Mes disciples ont voulu me racheter, mais je les ai traités de sceaux, et je leur ai dit « Ce ne sont pas les lions qui sont les esclaves de ceux qui les nourrissent, mais au contraire, ceux qui les nourrissent qui sont les esclaves des lions. » Parce que le propre de l'esclave, c'est de craindre. Or les fauves, ils inspirent de la crainte aux hommes. Celui qui m'a acheté, il s'appelait Xéniade. Mais je lui ai dit qu'il devait m'obéir, même si j'étais son esclave, parce que si c'était un médecin ou un pilote qui était esclave, on leur obéirait. J'ai appris plein de choses aux enfants de Xéniade. Je leur ai appris à monter à cheval, à tirer à l'arc, à lancer le javelot, à retenir par cœur beaucoup de passages de poètes ou des passages de mes propres livres, à se servir eux-mêmes à la maison, etc. Ces enfants, ils prenaient soin de moi, et ils adressaient à leurs parents des demandes en ma faveur. Un jour, Alexandre le Grand est venu me voir et m'a dit « Moi, je suis Alexandre le Grand Roi. » Je lui ai répondu « Et moi, je suis Diogène le Chien. » Quand on m'a demandé pourquoi on m'appelait le Chien, j'ai répondu « Ceux qui me donnent, je les caresse de la queue. Ceux qui ne me donnent pas, je les poursuis de mes aboiements. Quant aux méchants, je les mors. » Au cours d'un repas, des gens m'ont lancé des os, comme à un chien. Moi, avec des involtures, je leur ai pissé dessus comme un chien. Une fois, je prenais le soleil, et Alexandre est venu me voir pour me dire « Demande-moi ce que tu veux. » Je lui ai carrément répondu « Cesse de me faire de l'ombre. » Quand Alexandre m'a demandé « N'as-tu pas peur de moi ? » J'ai répondu « Qu'est-ce que tu es ? Un bien ou un mal ? » Il a dit « Un bien. » J'ai demandé « Qui est-ce qui craint le bien ? » Il paraît qu'Alexandre le Grand a dit que s'il n'avait pas été Alexandre, il aurait voulu être Diogène. Quand on a demandé à Platon « Quel genre d'homme je suis ? » Il a répondu que j'étais un Socrate devenu fou. Un jour, Platon m'a vu en train de laver des légumes, et il m'a dit « Si tu flattais le roi, tu ne laverais pas tes légumes. » Et je lui ai répondu « Et toi, si tu lavais tes légumes, tu ne flatterais pas le roi ? » Quand on m'a demandé quel avantage j'ai retiré de la philo, j'ai répondu « À défaut d'autre chose, au moins l'avantage d'être prêt à toutes les éventualités. » Parce que je pense que c'est très important de savoir s'adapter aux circonstances. Quand on m'a dit « Tu ne sais rien et tu philosophes », j'ai dit « Même si je simule la sagesse, ça aussi c'est philosopher. » Parce que pour moi, la seule pratique philosophique qui est valable, c'est de philosopher sans revendiquer un savoir. Celui qui m'a dit « Je ne suis pas capable de philosopher », je lui ai rétorqué « Alors pourquoi est-ce que tu vis si tu ne te préoccupes pas de bien vivre ? » Certains disent que je suis mort après avoir mangé un poulpe cru qui m'a donné le choléra. D'autres disent que je me suis suicidé en retenant ma respiration. On dit que je suis mort en ordonnant qu'on me jette en terre sans sépulture pour que n'importe quelle bête sauvage puisse manger mon corps, ou qu'on me pousse dans un trou et qu'on me recouvre d'un peu de poussière pour que je sois utile aux chiens. En tout cas, j'ai mené le même genre de vie que le héros Hercule qui était à la fois esclave et roi. J'ai mis la liberté au-dessus de tout. J'ai toujours fait ce que je disais et j'ai toujours dit ce que je faisais. Pour moi, ce qu'il y a de plus beau dans le monde, c'est le franc-parler. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager et à la liker. Vous pouvez également laisser un commentaire. Je vous invite à me suivre sur Facebook et sur Twitter. Vous pouvez également me soutenir sur Tipeee. Merci à tous les tipeurs. à tous les tipeurs.